Après la réunion de lancement du plan Orsec qui a eu lieu ce matin, présidé par le ministre de l'Intérieur, deux groupes opérationnels de ce plan Orsec ont visité certains sites critiques de Dakar suite aux fortes pluies qui ont eu lieu hier. Il s'agit des groupes secours et sauvetage et des groupes travaux. Sous la direction de monsieur le gouverneur de la région de Dakar, accompagné de tous les services de l'État, notamment la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, l'armée, l'Office national d'assainissement et la direction de la prévention de la gestion des inondations. Et nous avons trouvé ici aussi les autorités territoriales et les représentants des populations. La visite a pour objet d'abord de venir marquer notre solidarité et notre compassion aux populations de la zone de captage et des environs qui ont été durement éprouvées et qui continuent à être éprouvées par les pluies diluviennes qui se sont abattues hier sur la capitale sénégalaise. Les groupes ont visité tour à tour le parc de Han où des solutions de pompage seront mises en œuvre par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. En relation avec l'ONAS, qui mettra en place des tractopelles pour dégager les chemins de l'eau. La mission a ensuite visité la Sénélec, les installations de la Sénélec, comme vous le savez. La zone de captage et ses environs, y compris ces pompes que vous voyez, ont été délestées depuis hier. Parce que l'eau a envahi les installations de la Sénélec et par mesure de sécurité, il fallait arrêter l'alimentation électrique. Et au niveau des installations de la Sénélec, les décisions ont été prises d'installer là-bas des motopompes d'une capacité de plus de 2 000 m3 heure pour dégager les eaux, ce qui permettra de rétablir l'alimentation électrique qui a été interrompue. Après la mission a été à la cité Bellevue, où déjà la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a installé un dispositif de pompage, mais qui sera renforcé, surveillé. Ensuite, la mission est venue ici, au niveau de la station et du bassin de la zone de captage. Le bassin dont le débordement des eaux, d'abord à ras le mur, après, par l'effondrement d'un pan de mur, a amené l'eau dans les quartiers environnants. Mais en plus de ce débordement du bassin, il n'y a qu'une partie de l'eau ne pouvait plus arriver parce que le bassin avait atteint ses capacités maximales de stockage d'eau. Mais, comme les gens qui ont travaillé ici hier le constatent, hier nuit, l'eau était à ras de hanche, là où nous sommes actuellement en train de faire le point de presse. Hier nuit, l'eau était à ras de hanche, c'est par le dispositif de pompage qui a été mis en place que nous pouvons aujourd'hui nous installer ici sans avoir de l'eau sous les pieds. Quel est le dispositif de pompage permanent qui est là ? C'est trois pompes de 2 000 m3 heure, de 2 millions de litres par heure chaque pompe, ce qui fait une capacité de pompage de 6 millions de litres par heure. Et déjà, lors des premières plus qui avaient occasionné l'effondrement du mur et l'inondation du quartier, l'Office national d'assainissement, dans le cadre d'un programme spécial d'acquisition de matériel complémentaire, avait installé ici 2 motopompes de 1 000 m3 heure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la capacité de pompage qui existe est de 2 motopompes de 1 000 m3 heure et les 3 motopompes qui sont là de façon permanente, ce qui fait un total de 8 000 m3 heure qui peuvent être pompés, ce qui veut dire 8 millions de litres. Le dispositif de pompage a été maintenu, parce que dès les visites qui ont été effectuées ici, on avait demandé à l'ONAS, le gouvernement avait demandé à l'ONAS, de doter un groupe électrogène neuf supplémentaire. C'est le groupe électrogène en vert que vous apercevez ici, et les 2 motopompes, c'est ce qu'il y a derrière là-bas, en jaune que vous apercevez, qui sont les motopompes mobiles tractables qui ont été amenées. Donc, c'est dire que tous les services de l'État sont à pied d'œuvre. Et je voudrais aussi, au nom du gouvernement, remercier et vraiment féliciter les services de l'État. Tous les services de l'État n'ont pas dormi hier nuit et étaient en train de trouver des solutions, que ce soit les services centraux, que ce soit aussi les autorités territoriales. Donc, nous sommes à côté des populations. Lorsque je suis arrivé ici, on m'a informé qu'il y avait un décès qui a été noté par électrocution hier dans une maison où il y a eu une électrocution d'une personne qui était dans les eaux. Et je leur ai expliqué, effectivement, c'est la raison pour laquelle la Sénélec, par mesure de sécurité, a interrompu l'alimentation en électricité. Je voudrais donc, au nom du chef de l'État, le président Macky Sall, et au nom du gouvernement, présenter nos condamnances à la famille de la victime et souhaiter que ceux qui se sont blessés au cours de ces intempéries puissent retrouver rapidement leur santé. Pour l'eau qui est dans les maisons, sous requête des populations, et comme on l'avait fait lors des premières difficultés qu'il y a eu, lors des pluies qu'il y a eu il y a trois, deux semaines de cela, la brigade nationale des sapeurs-pompiers va opérer ici avec des motopompes de faible capacité de 50 à 80 mètres cubes pour évacuer l'eau dans les maisons. Ces motopompes vont rentrer dans les maisons et aider les ménages à évacuer l'eau. Et l'eau maintenant qui sera déversée dans les rues sera évacuée par d'autres motopompes de plus grande capacité vers le bassin. Cette solution a été retenue. C'est dix motopompes par la brigade nationale des sapeurs-pompiers auxquelles la direction de la prévention et de la gestion des inondations va ajouter quatre autres motopompes pour essayer d'évacuer les eaux rapidement. En plus de cela, une fois que les eaux seront évacuées, l'Office national d'assainissement et la DPGI vont mettre en place des camions hydrocureurs pour aider les concessions à vider les fosses sceptiques.